L'élection des 80 membres dits au Conseil des collectivités territoriales s'est tenue hier dans l'ensemble des chefs lieux du département du Sénégal. A Ziegenchor, le centre Moussabari a abrité le vote où plus de 300 conseillers ont accompli leur devoir de citoyen. Le vote s'est déroulé au scrutin majoritaire à un tour sur une liste départementale pour 80 des 150 membres du Haut Conseil des collectivités locales, les 70 étant nommés par le président de la République. Bien que ce scrutin indirect suscite peu d'intérêt au sein de la population, pour les partis politiques, il fait figure de répétition générale en vue des élections législatives de 2017. Cependant, à la sortie des résultats, l'Union centriste du Sénégal remporte le scrutin dans le département de Ziegenchor avec 149 voix, suivie de la Coalition pour l'émergence avec 115 voix et enfin la Coalition pour l'alternance patriotique obtient 36 voix. A une semaine de la fête de Tabaski, ce n'est pas encore la grande ruée vers les points de vente des moutons. Ces lieux, communément appelés d'aral, refusés du monde en cette période. Selon certains clients trouvés sur place, cette situation se justifie par la conjoncture et la cherté des prix. Les moutons coûtent cher et en plus, ils se font rares. Les moutons de 60 à 70 000 francs sont trop petits. Nous demandons à ce que le nombre de moutons augmente afin que les prix baissent. Cependant, les vendeurs de moutons estiment que les prix sont à la portée de tout le monde. Chacun peut se procurer d'un bélier en fonction de sa bourse. Les moutons sont chers parce qu'ils viennent de très loin. Le transport de Kidra à Jiguenchor nous revient à 350 000 francs et les moutons se font rares là-bas. Franchement, pour nous, ce n'est pas cher. Il suffit tout juste de faire un effort. Il faut ajouter à cela la rarité des ruminants, car jusque-là, la région n'a reçu que 13% des 25 000 moutons nécessaires pour satisfaire la demande locale, allant croire le chef de service régional de l'élevage des convois de moutons convergent vers Jiguenchor. L'université à Saint-Sec de Jiguenchor vient de signer un accord de partenariat avec une ONG future au présent, installée ici à Jiguenchor, qui s'occupe des enfants, des enfants en difficulté, des jeunes filles qu'on retrouve dans la rue. Nous avons choisi aujourd'hui de signer un partenariat avec cette association pour pouvoir, sur deux volets au moins, l'université pourrait amener sa contribution, son service à la communauté. D'abord, en utilisant des étudiants en sociologie, les étudiants dans le domaine du laboratoire de sciences économiques et sociales, pouvoir aider, participer en collaboration effectivement avec cette ONG à organiser, à aller dans le sens de la recherche de solutions économiques et sociales pour ces jeunes en difficulté et pensionnaires de cette ONG ici à Jiguenchor. Le deuxième volet, qui est non moins important, c'est l'université à Saint-Sec à travers son UFR sciences de la santé, où nous avons des professeurs, des médecins, des étudiants en médecine. Nous avons choisi de collaborer, de faire ce partenariat avec cette ONG pour pouvoir faciliter l'accès à la santé, l'accès aux soins de ces jeunes qui sont en difficulté et qui se retrouvent au niveau de cette association future au présent. Alors, il s'agit pour nous de l'administration en relation avec nos services techniques et les collectes locales de les accompagner dans l'organisation de cette journée-là, qui, il faut qu'il le dire, chaque année est présidée par un ministre de la République. Généralement, c'est le ministre des Forces armées qui préside la cérémonie. Alors, nous avons donc, avec l'association et nos services, pris quelques... ou recommandé la prise de quelques décisions, quelques mesures. Mesures d'ordre sécuritaire d'abord, pour que les manifestations soient encadrées, pour que les déplacements soient sécurisés, pour que, également, au niveau du cimetière canteen, que le désherbage soit effectif et que le badisonnage soit réalisé. Nous avons également recommandé l'implication de tous. D'abord, des familles, des victimes, et ça, c'est acquis. Mais ensuite, des jeunes de Ziegenchor, notamment les jeunes des ASC, les membres du Conseil national ou régional de la jeunesse, pour ne pas dire du Conseil communal de la jeunesse, pour que les cimetières soient nettoyées par les jeunes. Maintenant, l'armée viendra en appoint, et la mairie devra mettre à disposition le matériel de nettoyement. Nous avons également demandé à ce que les uns et les autres soient sensibilisés, pour que, le 26 septembre, qu'il n'y ait pas d'activité ludique ou récréative, que ce soit consacré à des prières pour le repos de l'âme des disponibles. La tabaski, ça vient d'Abraham. Donc, chaque année, on a un essai de faire ces sacrifices-là. Donc, pour laquelle, chaque tabaski, on célèbre la lac de l'Ufir, on immole un bélier. Le prophète, il a immole deux béliers. Le premier bélier, lui et sa famille. Mais le deuxième bélier, il a eu une tension, jusqu'à la fin du monde, la umma islamique, tout ce qui n'a pas eu tabaski. Le prophète a fait tabaski pour tout le monde. Il faut que les gens comprennent ça. Le prophète, Jésus lui a envoyé, donc, lui, il ne pense pas à sa famille. Non, il pense à la umma islamique. Donc, tabaski, ce n'est pas question d'arrogance ou de se montrer. C'est sacrifice entre toi et Allah. Tout ce qui sacrifie ce mouton-là, tu dois penser à Abraham lorsqu'il voulait immoler son fils, cette maman-là. C'est un scénario très triste. Tu vois, tu as un seul enfant et maintenant, tu veux l'immoler. Dieu n'a pas laissé qu'il immole cet enfant-là, mais c'est un test que Dieu lui a donné. Dieu a dit, oui, j'ai testé mon monkey et je trouvais que vraiment, il est fidèle, il est sincère à moi. Donc, Abraham, c'est ça l'origine de la tabaski. Aujourd'hui, des milliards de personnes, des milliards de personnes font ça à travers le monde, mais toute personne que Dieu lui a donné un mouton pour faire ça, tu dois sentir une tristesse avec une pensée pire de ce que tu es en train de faire. Tu fais ça avec l'amour, avec, 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 tu rentres, tu rentres, donc tu penses au bon Dieu, au bon Dieu qui t'a amené ici, il t'a dit que je t'ai amené ici, je ne t'ai pas amené ici pour s'amuser. C'est pour une mission bien déterminée. Après avoir égorgé le mouton, tu vas faire ça à trois parts pour la famille, tu passes aussi les géants, les pauvres. Les jours-là, même si tu es en bagnole, tu dois prendre cette viande-là, aller un peu plus loin, dans des quartiers plus récoltés, tu vas te poser là-bas, aux mecs, les pèlerins, quand ils mordent l'orquille, ils dépassent, ils laissent là-bas, c'est les moutons-là qui vont remmener ça ici, par carcasse. La troisième part, tu gardes ça pour la famille. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit qu'il faut toujours qu'on fait des périllères, que ce soit musulmans ou catholiques, il faut faire des périllères et le reste après, il y a des bonziers qui vont acquis. Donc je demande à tout le monde et passer une bonne fédération de la tabaski. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada